Le Fils de Dieu a-t-il assumé une personne humaine préexistante ? Au tout début de l'Église, donc confronté à cette complexité de l'Évangile, toutes sortes de théories sont sorties. Je ne peux pas toutes les donner, mais on peut dire que toutes les erreurs ont été données avant que les premiers conciles, conciles de Nicée, conciles d'Éphèse, etc., définissent la foi de tous les chrétiens. Certains ont dit que Jésus est une personne humaine, et à un moment donné, parce qu'il est choisi par Dieu, gratuitement, Dieu l'assume pour se l'unir affectivement, pour en faire son ami intime, si bien que dès le ventre de sa mère, il est initié aux mystères les plus profonds de Dieu, par des grâces de connaissance. Et donc pour ces gens-là, qu'on appelle les adoptionnistes, Jésus-Christ serait une personne humaine, adoptée intimement par Dieu, au point d'être uni à Lui, par l'affection si fort, qu'il ne forme plus qu'une seule chair. Mais cette façon de former une seule chair est une métaphore, un peu comme quand la Bible dit, l'homme et la femme s'uniront, ils ne feront plus qu'une seule chair. En réalité, ce qui s'unit, c'est leur amour, et ils sont bien deux personnes. Et bien cette théorie adoptionniste est une hérésie, c'est une erreur, ça ne peut pas coller. Parce que si c'était le cas, jamais Jésus ne pourrait dire, au sens fort du terme, « Je le ressusciterai » ou « Mon nom est Yahvé ». Il ne pourrait pas dire qu'il est Dieu, il pourrait dire, qu'il est un enfant adoptif de Dieu, comme nous en sommes nous-mêmes. Alors certains ont appuyé la thèse en disant, mais à un moment donné, Jésus dit que le Père est plus grand que Lui, or, ce n'est pas vrai, si les dieux, le Père et Lui sont identiques en essence divine, donc ça semblerait aller dans le sens d'une adoption. Et bien la réponse, c'est que, dans ce texte, Jésus parle de sa nature humaine, mais encore plus profondément, alors que le Père et Lui sont identiques, sans cesse, le Fils ne cesse d'exalter le Père au-dessus de Lui. Et réciproquement, quand le Père dit « Je l'exalterai et je l'exalterai encore », parce qu'il y a dans la Trinité ce fameux mystère de kénose, chaque personne mettant l'autre en avant, qui explique pourquoi nous-mêmes, nous devons devenir kénose, mort à nous-mêmes, pour mettre l'autre, Dieu et le prochain, avant nous, et alors nous pouvons entrer dans la vision béatifique. de la vision béatifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada